Plusieurs confrères m'avourent encore des messages du genre Dans repère, je viens d'avoir mon passeport, est-ce que tu peux m'aider à m'inscrire à la Dévelopterie 2023 ? Presque un mois, bientôt, après la fermeture officielle du portail de la Dévelopterie 2023, je constate que tu n'as toujours rien compris. Comment ça ? Rien compris quoi ? Oh, calme-toi. Je vais te faire une vidéo pour définitivement t'expliquer la Dévelopterie en m'amusant. Ce sera comme un jeu pour toi. Tu vas pouvoir comprendre plusieurs choses. Et finalement, tu pourras aussi expliquer cela à ta grammaire. Ma grammaire est décédée. Je suis désolé pour ta grammaire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les étapes que j'ai traversées. Le premier jour que j'ai joué à la Dévelopterie, quittant de l'Afrique jusqu'aux Etats-Unis avec toute ma famille. Mais si la partie financière t'intéresse, mets-le en commentaire. Et si je reçois plusieurs commentaires, alors je ferai une vidéo pour vous détailler tout. Je crois qu'en te raconter une histoire comme celle de Bob qui apparaîtra là, tu pourras mieux comprendre. En prenant un cas précis qui est mon cas personnel. C'est-à-dire, je vais me mettre, je vais le détailler exactement comment je fais. Je crois que tu vas mieux comprendre. Allez, let's go ! Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Ton Repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Tu m'appelles Yannick Pocco. Je vis en Amérique et je travaille avec la team Ton Repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de dévelopterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique. Afin de réaliser votre rêve américain et de préparer votre grand retour pour l'Afrique. Je connais tout l'objectif de Ton Repère par cœur. C'est cette affaire de dévelopterie que je ne comprends pas. Ok, très bien. Si cette thématique t'intéresse, alors abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et partage cette vidéo à tous les autres confrères qui se trouvent dans la même situation que toi. Parce qu'à partir de cette vidéo, vous allez comprendre un tas de choses. Ok ? Allez, c'est parti. Cette vidéo sera découpée en étapes pour me faciliter la tâche. Mais également pour te permettre de mieux la digérer. Mais malheureusement, je vais la commencer au milieu. Car elle est très longue. Si je commence à la genèse, on ne va jamais finir cette vidéo. Mais si tu as des questions, verse-les dans les commentaires. Je réponds à toutes les questions et à tous les messages dans les commentaires. Toi, tu peux confirmer ça, n'est-ce pas ? Merci. Allez, c'est parti. Étape numéro 1. Croire et jouer. Tout comme toi, je ne croyais pas à la loterie. Encore moins à la DV Loterie Américaine. Je n'avais jamais joué jusqu'au jour où j'ai joué et j'ai gagné. Quel miracle. J'avais finalement joué à la DV Loterie 2018. A cause de l'excès d'impulsion de mon petit frère Steve qui me demandait de jouer. Et j'avais finalement joué le dernier jour de fermeture. Qui était le 4 novembre 2016. Je me souviens bien de cette date. C'était chez le partenaire Joyce aux Etats-Unis. Je suis allé. Il a mis un drap blanc sur sa porte. Et il m'a pris une photo avec son téléphone. A partir de cela qu'on a rempli le formulaire d'inscription de DV Loterie. Et par coup de chance, j'ai gagné. Mais de toi en moi, ce n'est pas parce que j'étais aux Etats-Unis. Ou alors parce que j'ai joué le jour de la fermeture que j'ai gagné. Nous tous, nous savons que c'est un tirage au sort. Et que c'est arbitraire. That's right, huh ? La deuxième étape est d'oublier et prier. J'ai oublié complètement que j'avais joué à la DV Loterie. J'ai fait des prières. J'ai continué mon travail comme si de rien n'était. Je me suis inscrit à certains cours d'anglais subventionnés par le gouvernement américain. Et j'ai continué mon boulot. Je ne me suis même pas rendu compte du jour des résultats. Preuve que j'avais vraiment oublié. La troisième étape est de consulter les résultats. Et jubiler. C'était un 2 mai 2017. Et 6 heures. J'allais à mon boulot de car wash. Et j'étais dans un bus. J'ai reçu un coup de fil venant de l'Afrique d'une amie. Me disant que les résultats de la DV Loterie sont sortis. Par coup de chance. J'ai senti dans le téléphone. Je suis allé dans le site web www.dvprogramme.state.gov. J'ai tapé mon confirmation number. Et ma date de naissance. La page s'est ouverte. Et il m'a dit. You have been randomly selected. Wow. Le mot randomly était pour moi un nouveau mot. Je ne connaissais pas de quoi il s'agissait. Mais alors. Selected m'était familier. Rapidement j'ai fait un screenshot. J'ai capturé l'écran. J'ai envoyé par message à mon petit frère. Confirme si c'est ce que je comprends. Le gars il a lu. Et puis il m'a dit. Que tu sais quoi. Envoie moi tes identifiants. Moi je vais aller sur la plateforme. Et regarder. Donc je lui ai envoyé mes identifiants. Il allait sur la plateforme. Et puis il m'a envoyé un message. Il dit. Hey border. Tu as été sélectionné. Congratulations. Le jubilé total. Mais alors. L'aventure ne faisait que commencer. C'est que mon numéro était. Très bas dans l'ordre de 7000 et poussière. J'avais la chance d'être vite retenu. Pour passer à l'interview. Parce que j'étais parmi les premiers 10 000. 10 000 case numbers. La quatrième étape. C'est se décider et se lancer. Rappelez-vous. J'avais gagné à la développerie. Etant déjà aux Etats-Unis d'Amérique. Donc j'avais une ou deux choses à faire. Soit je restais ici. Et je montais le dossier de la développerie. Ou alors il aurait bien fallu que je rentre en Afrique. Afin de monter un seul dossier. Et déposer. Pour que nous tous nous remontions ensemble aux Etats-Unis. C'était une décision qui n'avait pas été facile. J'ai demandé conseil à plusieurs personnes à mon entourage. Mais tout le monde me déconseillait. Pourquoi ? Vous savez le pourquoi ? Parce que j'étais resté aux Etats-Unis. Plus que le temps prévu. Par mon visa de touriste. Ce que les Américains appellent overstate. Donc j'étais dans une situation pas confortable. Et très risquée même. Parce que des gens me disaient que lorsque tu vas rentrer au pays. On va te demander pourquoi est-ce que tu es resté longtemps aux Etats-Unis. Pourtant ton visa disait que ça expire après tel nombre de mois. Pourquoi tu es resté plus de 5, 6, 7 mois. Je suis resté 7 mois aux Etats-Unis avant de remonter en Afrique. Mais vous savez quoi ? J'ai pris sur moi ce grand risque. Cette décision de rentrer au pays. Et je suis rentré en Afrique. Et je crois que ça avait été la bonne idée. Peut-être en restant ça allait être encore mieux. Mais alors vous savez il faut couvrir le risque. Et c'est ce que je fais. La cinquième étape c'est être fort et se préparer. Fort pourquoi ? Parce que lorsque je suis rentré en Afrique. Déjà à l'aéroport. Les dames de l'immigration me demandaient. Hey mon fils. Pourquoi tu rentres ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On t'a rapatié ou quoi ? J'ai dit non je suis rentré. J'ai fait mon temps que j'avais à faire aux Etats-Unis. Elles étaient dépassées. Jamais un jeune gars va en Afrique et il rentre en Afrique aussi tôt. Mais mon entourage alors. Il fallait voir des gens qui chuchotaient. On l'a rapatrié. On l'a chassé. D'aucuns disaient qu'il n'a pas pu s'en sortir. C'était plus fort que lui. Mais j'avais mon plan dans ma tête. Donc j'étais très calme. Et je ne m'agitais pas. Les préparatifs n'ont pas été faciles. Éviter d'être pensif. De trop réfléchir. Il fallait que je m'occupe. M'occuper dans le sens de pouvoir faire de l'argent. Vous savez j'étais rentré au pays pour faire quelques temps. Et que si mon dossier fonctionnait normalement je devais rentrer. Donc je ne voulais pas m'attacher à une société. Et après quelques mois. J'ai dit que ok vous voyez je démissionne. Non. Ce que j'ai fait. J'ai fait intelligent. Je suis allé vers mon grand frère Cyril. J'ai apporté mon savoir dans sa quincaillerie. J'ai pu partager avec les employés la connaissance que j'avais apprise ici aux Etats-Unis. Qui est le commercial. Qui est alors le marketing. Tout ces choses je voyais lorsque je partais dans les boutiques ici. Comment est-ce qu'on m'a créé. Tout ça là j'ai mis au profit des clients qui venaient à la quincaillerie. On a tout arrangé. Tout pour que les choses soient propres. Et on a mis tout à jour. Donc j'ai fait ce boulot pendant certains temps. Et puis je suis aussi allé aider mon cousin. Qui est à la boulangerie. Sylvain. On a travaillé ensemble sur les principes de la boulangerie. J'ai pu apporter mon expertise d'ingénieur en informatique. Où j'ai développé certaines applications. J'ai fait certaines installations de caméras. Tout ceci pour toujours être occupé. Et pouvoir avoir un peu d'argent pour le voyage. Et toutes ces choses qui ont permis qu'à la fin. Tous ces grands frères là puissent mettre la main dans le sac. Pour pouvoir mépauler. Avec la famille, les amis. On ne néglige personne. Et la belle famille également. La sixième étape. Et de soumettre la DS-260. Et patienter. Et oui. Le 18 septembre 2017. Après avoir tourné, retourné. Travaillé sur ma DS-260. Parce que je ne voulais même pas qu'il y ait un petit clic. Je me suis rassuré que chaque point a sa place. Et que toutes les têtes de thé sont coupées. Au juste niveau. J'espère qu'on se comprend. Donc pour dire que j'ai tout travaillé au détail près. Il n'y avait pas un endroit que quelqu'un pouvait passer là. Et voir une petite saleté dans mon formulaire des demandes de visa du DS-260. C'est ce que je vous invite à faire. Prenez du temps. Remplissez ce document. Mettez des informations justes. Des informations auxquelles vous pouvez vous rappeler. Et qu'elles sont véridiques. Auxquelles on peut faire des enquêtes. Avoir des preuves. Rien ne doit vous compromettre. Après avoir envoyé notre DS-260 le 18 septembre 2017. Nous avons entendu. J'ai regardé mon email. Chaque jour je n'avais jamais autant regardé mon email de ma vie. Chaque jour je regardais l'email pour savoir est-ce qu'il y a du nouveau. Jusqu'au 2 novembre 2017. J'ai reçu un email. Me disant que j'ai mon rendez-vous à l'ambassade. Le 19 décembre 2017. A 8h30. Cette partie était écrite en rouge. Et surlignée en jaune. Pour dire que c'était tellement important. Vous savez lorsqu'on donne la date de rendez-vous. Il précise de faire les examens. 2 à 3 semaines avant la date du rendez-vous. Pour que les résultats des examens sortent. En même temps que vous venez à votre rendez-vous. Parce que ce n'est pas bien lorsque vous venez au rendez-vous. Et que vos résultats des examens ne sont pas encore sortis. Quand vous donnez votre date de rendez-vous. Il faut faire les examens 2 à 3 semaines avant. D'ailleurs il vous donne. Même cette instruction. Dans l'email qu'on va vous envoyer. Pour donner le rendez-vous de l'interview. Et en même temps ils nous ont donné un fichier. Le fichier là c'était le meilleur de tous. Dans ce fichier. Il y avait tous les documents à fournir. Il y avait des questions. Quelques questions réponses. Pour te permettre de mieux comprendre. Les différentes étapes que tu vas aborder. On a cité tous les documents qu'il fallait envoyer. La copie d'acte de naissance. Les traits de casier judiciaire. La photo. La faute copie du passeport. Il y avait tant de documents qu'il fallait envoyer. Ils ont tout classé dans ce fichier. Dans tout ce que je faisais. Je lisais le fichier. Je regardais les documents que je n'ai pas. Je me rassurais que j'ai mis ces documents de côté. Et j'avançais. Progressivement tout se faisait. Comme sur les roulettes. La septième étape. C'est s'organiser. Et s'entraîner. Finalement nous sommes partis faire les visites à l'hôpital. Le 21 octobre 2017. Ils ont exigé des photos Visa. Pour chacun de nous. Et nous avons payé des frais. On a fait les examens. Surtout les examens de la poitrine. Et on nous a mis sur le scanner. Pour voir les poumons. Je crois que c'est un examen qui regarde beaucoup. Ils ont envoyé les résultats à l'ambassade. Et donc à tête reposée. Nous avons rassemblé tous les documents demandés. Nous nous sommes rassurés. Nous avons toutes les attestations de diplôme. Tout ce qu'il fallait. Nous avons mis ça à jour. Nous avons classé chacun. Au journal photocopie. Dans le chimiste. Tout était prêt. Et on attendait seulement. La huitième étape. C'est gérer l'interview. Et prendre son visa. L'interview a été fixé à 8h30. Le 19 décembre 2017. Mais nous étions déjà à l'ambassade. À 7h. Ils nous ont checkés. Ils ont checkés les métaux. On a déposé nos téléphones. Les bijoux. Tout nous sommes en train d'ambassade. Et on nous a donné le processus. Comment est-ce qu'on va organiser les fichiers. Il y a un office qui nous disait. Comment est-ce qu'on doit classer les fichiers. On les a classés. Les originaux à part. Les photocopies à part. Il y avait un ordre. On devait respecter. Et notre rendez-vous a été plus tôt que prévu. Dans le rendez-vous qui était à 8h30. Comme nous sommes vus à 7h. On nous a vite reçu. A peine 10 minutes. On nous a libérés. On nous a dit que. Welcome to US. Ils ont retenu nos passeports. Qu'on revienne deux jours après. Visas à l'intérieur. Également. Ils nous ont donné cette enveloppe scellée. J'ignore ce qu'il y a à l'intérieur. Mais sûrement. Ce sont les résultats des examens. Que nous avons faits. Avec plusieurs autres documents. Ils nous ont remis qu'on doit voyager avec. Et donner à l'immigration. De la première ville aux Etats-Unis. Où nous allons atterrir. La neuvième étape. C'est de préparer le voyage. Et atterrir aux Etats-Unis d'Amérique. Nous avons passé nos fêtes de Noël. En famille. En beauté. Après les fêtes. Nous avons passé les fêtes de Nouvel An. Également. En Afrique. Et nous avons décidé de voyager. Juste après. Parce que aussi. À cette période des fêtes. Les biais coûtait excessivement cher. Nous avons décidé de voyager. Le 26 janvier 2018. C'est ce jour que nous avons quitté l'Afrique. Pour l'Amérique. Nous avons pris une compagnie. Ayer en africaine. Qui est Ethiopian Airlines. Sans publicité. Nous avons fait un détour. En Europe. Et puis nous avons atterri. A Los Angeles. Californie. Nous sommes arrivés à Los Angeles. Nous avons déposé cette enveloppe. Les gars nous ont check-in. Ils nous ont fait entrer. Aux Etats-Unis. C'est un très important. C'est un très important. C'est un très important. C'est un très important. Aussi pour moi. J'étais déjà un ancien. Parce que ça a été plus facile. Pour moi de m'adapter. Parce que j'avais fait 7 mois dans cette ville. Dans les cas sont différents. Pour vous. Il faut que vous cherchez votre hôte. Si vous n'avez personne aux étages. Il faut chercher votre hôte. Et parfois. Il faut me chercher le sponsor. Celui qui va pouvoir signer vos documents. Et dire qu'il vous prend en charge. Pense à tout ça. Et bien nous arrivons là. Au terme de la vidéo. J'espère que cette vidéo va te permettre. A ce que tu te rapproches plus de moi. Afin de mieux me connaître. J'aimerais aussi te connaître. Donc si tu as des commentaires. Écris-les. Je vais les lire. Également sur cette forme de vidéo. Dans laquelle je parle. De mon expérience en profondeur personnelle. Si ce genre de vidéo t'intéresse. Dis-le moi en commentaire. Et j'en ferai d'autres. Je ne te le demanderai pas assez. Si tu peux. Abonne-toi. Active la cloche de notification. Pour être informé de la prochaine vidéo. Et partage cette vidéo massivement. A tous les africains. Qui aimeraient connaître. Comment est-ce que mon aventure. De l'Afrique pour les Etats-Unis. S'est passée. Via la Dévelopterie 2018. Que j'avais joué en 2016. Ne l'oubliez pas. Votre repère se trouve. Dans ton repère. La boussole des africains. En Amérique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501